Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc je me suis dit, aujourd'hui on va traiter un thème que je traite vraiment très rarement sur ma chaîne et dont j'ai fait quelques tests, ce sont les jeux de foot. Mais là j'aimerais plutôt parler des jeux de foot en général, c'est-à-dire quels sont les jeux qui t'ont marqué, les vieux jeux de foot vraiment rétro de l'époque que tu te souviens encore avoir joué et sur lesquels tu as encore des souvenirs qui sont restés gravés. Et donc on va commencer tout de suite après le générique. Alors là, j'ai donné des années approximatives parce que ça remonte à tellement longtemps. Je dirais que c'est à peu près entre 88 et 89 dans ces années-là. On avait l'Amstrad CPC 6128 et on avait ce jeu-là qu'on avait forcément à l'époque que tu copiais avec un truc de dingue avec cet ordinateur. Donc c'était le kick-off que j'avais retrouvé aussi parce qu'à un moment donné on avait fait un échange avec un pote à mon frère où il nous avait prêté l'Atari 520 STE et on avait retrouvé le jeu-là, c'était le kick-off. Aussi, qui était il me semble à peu près similaire, un jeu très simpliste avec un gameplay par contre qui était génial pour l'époque, tu vois, tu avais la vue dessus avec le personnage, c'était comme un rond avec les petites épaules il me semble et tu cavalais, tu vois, les petits pieds comme ça et le ballon. C'était vraiment, vraiment très simpliste mais alors c'était putain de fun. Ça c'est un jeu qui m'avait vraiment marqué, kick-off. Après je me rappelle qu'ils avaient fait d'autres versions plus tard même sur Super Nintendo, je crois qu'il y avait une version mais ça n'avait plus rien à voir. Avec l'évolution, ben, soit le jeu il prend une direction qui te plaît ou pas. Donc ça c'est vraiment un jeu qui m'avait marqué quand j'étais minot. Après on a eu la NES. Et avec la NES, moi je me rappelle juste de ce jeu-là, mais je me rappelle plus de la cartouche que du jeu en fait, c'était le jeu soccer. Et c'est vrai que quand j'ai revu cette étiquette, j'ai dit « Ah oui, c'est vrai ce jeu-là ! » Alors moi je ne l'avais pas eu personnellement mais j'avais joué chez des potes, etc. Bon, après, c'est pas un jeu qui, au niveau du jeu de foot, c'était pas super, franchement il faut le dire, c'était pas génial. Par contre, on a eu un putain de jeu où tu vois la jaquette, tu t'es dit « Waouh, ça a l'air d'être un jeu de foot de dingue et tout, machin ! » C'était World Cup et en fait c'est un jeu de foot complètement fantaisiste. Mais la jaquette n'avait rien à voir avec le jeu en fait dedans parce que les joueurs en fait étaient complètement avec des tronches trop folles, avec des tirs qui n'avaient rien à voir, qui partaient dans tous les sens. C'est un jeu complètement fantaisiste. Alors que la jaquette, elle faisait très sérieuse. Mais World Cup, c'était un putain de jeu. Ça, je me rappelle, avec l'époque, on avait bloqué, bloqué, bloqué sur ce jeu. Après, il y avait la version Game Boy qui avait été très bien adaptée d'ailleurs, pardon, qui était vraiment excellente. Ça, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Et j'aimerais bien le retrouver d'ailleurs. Ensuite, sur Megadrive, c'était pas un jeu formidable. Mais moi, j'ai ce souvenir-là, j'étais avec ma mère, on était partis à la FNAC pour certainement acheter des livres, je ne sais plus qu'est-ce que c'était, pourquoi. Et forcément, tu sais commencer, t'es avec ta mère. Elle disait, oh maman, je vais voir le jeu vidéo. Et après, oh, il y a une promotion sur le jeu Megadrive. Oh, je pleure, tu fais ton cinéma. Oh, il y a le World Cup Italia 90, maman, il ne fait que 100 francs, machin. Il n'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 100 francs, 150 francs, c'était vraiment... Après, c'était des jeux qui... Voilà, c'était pas des jeux qui avaient été très bien vendus. Et donc, j'avais gratté ma mère, elle me l'avait acheté. Alors, le World Cup 90, c'est vrai qu'il avait un peu une impression de kick-off aussi, vu du dessus et tout ça. Oh, il était pas mal, il était fun, c'était pas un très grand jeu de foot. Mais sur Megadrive, c'est le seul jeu que j'avais eu, moi. Les potes avaient eu FIFA, moi, j'étais sur celui-là. Et en fait, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis passé à la Super Nintendo. Et sur la Super Nintendo, donc, moi, j'avais eu ce putain de jeu au début. C'était le Super Soccer. Forcément, ils avaient fait Soccer sur NES, donc Super Soccer sur Super NES. Alors, ce jeu-là, franchement, tu le vois maintenant, tu te dis, putain, c'était vraiment pourri. Et moi, j'avais le souvenir d'être avec mon pote Brice, on avait passé l'été, tu vois, on avait bloqué comme des gaga sur ce jeu de foot, quoi, à jouer, à... On l'avait poncé, genre, deux, trois jours à fond, quoi, tu vois, à jouer avec à ça. Et on avait un autre jeu, c'était, je sais plus, c'était Bomberman ou un jeu comme ça, on avait bloqué, bloqué. Bon, Super Soccer, c'était pas la plus grande référence. Après, on avait eu les premiers FIFA qui arrivaient sur la Super Nintendo, qui étaient pas mal, mais c'était pas encore ça. Après, il y en a un autre que j'aimerais bien retrouver, c'était le International Super Star Soccer, qui était le meilleur. Je crois qu'ils avaient fait le Deluxe, d'ailleurs, sur la Super Nintendo, qui était vraiment pas mal. Ça commençait à être intéressant. Celui-là, je me rappelle avoir bloqué chez mon pote Guillaume. On bloquait, on bloquait, franchement, c'était un jeu de foot assez fun, assez facile à jouer, etc., qui a été... Tu commençais à avoir des jeux intéressants. Ensuite, moi, de la SNES, je suis passé à la PSX. Sur la PSX, donc, qu'est-ce que j'ai remis ? En général, je sélectionnais quelques-uns. Alors, sur la PSX, c'est là où on a commencé à avoir... On avait le Adidas Power Soccer, qui était très fun, avec des commentaires un peu barjots et tout. Tous les joueurs sur le terrain sont conscients de l'enjeu. La tension se lit sur leur visage. Bien trop ! Eh, la transformation, c'est au rugby ! Et tout, etc., je ne sais pas si vous vous rappelez. Avec des tirs un peu puissants. Ça, c'est un super jeu. Franchement, j'avais déliré sur ce jeu. Après, je crois que j'avais fait une deuxième édition. Je ne me rappelle plus exactement. Mais après, très rapidement, on a vu arriver le ISS Pro. On avait vu le Gold Storm aussi avant ça, que j'ai donné à mon pote JP dernièrement, d'ailleurs, qui le voulait. Donc, ça, c'était le suivant. Et ensuite, on a eu le ISS Pro Evolution. Voilà ! Qui s'appelait Winning Leven en Jap. Celui-là, putain, c'était une tuerie. Franchement, ça, ça commençait à être super. C'était trop bon. Tu commençais à avoir des caractéristiques vraiment selon les équipes. Tu commençais à avoir des joueurs qui ressemblaient aux autres, etc. Et après, tu avais la série des FIFA. Moi, j'ai encore le 2000. Moi, j'étais moins FIFA quand même. J'étais plus PES. Mais j'avoue que FIFA, ça commençait à être plutôt sympa sur cette console. Après, tu avais... Qu'est-ce que j'ai noté ? Après, il y a eu des jeux aussi, comme le monde des bleus, machin, etc. Des jeux de foot et tout. De manager, de ceci, de cela. Et après, on a eu, à côté de ça... Moi, j'avais ces jeux-là. Je vais les préparer. Alors, je vais d'abord vous montrer les versions FR. Et bien, on a eu sur la 64. On avait l'USS 64. Qui, lui, commençait à être vraiment très sympa. Il y avait juste un truc qui m'avait choqué à l'époque. C'est que le joueur, on aurait dit qu'il patinait à un moment donné. Quand tu courais, il patinait. C'était rigolo. Après, j'avais l'USS Pro 98 sur la 64. Que j'en loose. Mais moi, comme j'étais un gros fou de l'import et tout à cette époque. Et bien, j'avais le premier ISS 64 qui était en Jap, en fait. Qui s'appelait GQ League Soccer. Donc, qui était sorti sur 64. Alors, celui-là, c'est le ISS 64, mais avec moins d'équipe. Ils avaient fait, en fait, une petite mise à jour sur celui-là, sur la version FR. C'est la version Jap. Il n'avait pas sorti en Europe, celle-là. Et après, tu as le ISS Pro 98. C'est celui-là, c'est World Cup France 98. Que je préférais en Jap, parce qu'en Jap, tu retrouvais tes 60 Hz, en fait, sur la 64. Ça, c'est un jeu que j'ai bloqué, mais ça merde, quoi. Franchement, j'avais mis tous les joueurs. Je les avais... Je me rappelle, j'avais tout modifié. Tous les... Tous les noms, parce que forcément, derrière, c'était un japonais, etc. Je ne sais pas si tu vois bien. Et putain, celui-là, qu'est-ce que j'ai kiffé, quoi. Un truc de dingue. Et à côté, j'avais kiffé celui-là aussi, qui commençait à être pas mal sur la 64. Le FIFA 99. Qui était intéressant. Franchement, ça... Moi, je le préférais même à la version de la PlayStation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Eh bien, sur la Dreamcast, le Virtua Striker 2. Alors, moi, j'étais un peu moins fan de Virtua Striker. C'était un peu comme les super sidekicks et tout. À l'époque, je n'accrochais pas trop. Tu vois, ce n'est pas des jeux que j'ai... Pourtant, j'adore l'arcade. Ben... Non, j'étais trop fan de PES, en fait, et de ISS. Et par contre, il y a une autre. Qui m'a complètement rendu fou. C'était celui-là, le Winning Leven 6. Bon, moi, je l'ai en super mauvais état. La jaquette, je suis dégoûté. Je l'ai trouvé comme ça, Docaz. Mais il n'est pas facile à trouver, celui-là. Celui-là, pour moi, c'est le meilleur jeu de foot qu'ils aient pu faire jusqu'à la PS3 sans problème. Franchement, ce jeu, même, tu le vois, graphiquement, il était super beau. Ça, c'est le PES, en fait, de la Gamecube, qui n'est jamais sorti sur Gamecube, d'ailleurs, en français. Tu les as, je crois, sur la PS2. Mais, je ne sais pas. Celui-là, j'ai vraiment bloqué un truc de dingue pareil. Je me rappelle avec mon pote Guillaume, on avait bloqué à mort. On avait échangé tous les noms. On avait mis les noms des joueurs français. Enfin, les noms de tous les joueurs en français, pardon. Ça, c'était un putain de jeu de fou. Et après, forcément, on s'est retrouvés dans la guéguerre. Après, je ne m'arrêtais pas longtemps. Après, c'est les PES 2009, 2010. Tu vois, ça, c'est le 2008 que j'avais eu avec ma console à l'époque, avec la première Play 3. Et après, on est rentrés dans une guerre traditionnelle, PES, FIFA. Donc, ça ne vaut pas trop le coup d'en parler. De toute façon, après, j'ai lâché les jeux de foot. Mais bon, voilà. C'était une petite vidéo pour parler un peu de tout ça. Je trouvais que ça, ça pouvait être très sympa, très intéressant d'échanger et de se rappeler de ces jeux-là. Et donc, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt, les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! !